Bien entendu, on passe à Elvira qui a trouvé le remède contre la malbouffe. Bon, Elvira, vous n'êtes pas obligé de danser non plus sur le plateau. Je me tiens très bien, très calme. Cuisiner, c'est résister. Je veux du frais pour mes babines. Aspartame, additifs, légumes en plastique venus d'Espagne. Ils disent non. Émilie, dans cette chanson, à table, pour les produits frais, le fait maison et l'agriculture biologique, pour défendre nos estomacs et ceux de nos enfants, ils. Ce sont huit musiciens, unis dans un groupe qui s'appelle L'Homme parle. Un groupe de chansons, rap alternatif, originaire de Nîmes. D'Angard. Exactement. Après Militants du Quotidien, sorti en 2009, leur deuxième album sort le 10 octobre. Ils ont ce site particulier, qu'ils sont complètement indépendants. Huit musiciens qui ont créé leur propre label, Activiste Musique, ça s'appelle. Ils ont un studio d'enregistrement, une société d'édition. Ils gèrent eux-mêmes la production des disques, l'organisation des tournées, la promo. Ils définissent d'ailleurs comme une amap de la musique. Une amap de la musique, c'est bien trouvé. Donc réseau court, autosuffisance. Voilà, si vous voulez les soutenir, il faut aller sur leur page Facebook, L'Homme parle, tout attaché. Il y a déjà un buzz sur Internet en ce moment, ça commence à circuler. Exactement. Et leur site www.l'homme parle.fr. Très bien, nous on soutient totalement leur cause en tout cas. Un hymne contre la malbouffe. On est assez d'accord sur cette cuisine faite maison, à la maison, mais aussi bien entendu dans les restaurants. Ce qui parfois est un peu compliqué. Merci Elvira Masson. Merci. Merci.